... Bonjour à toi chers spectateurs, analysons nos nouvelles séquences de films et aujourd'hui centrons-nous sur l'introduction du long métrage La nuit nous appartient de James Gray. Pour replacer la séquence dans son contexte, la séquence en question place le contexte du film puisqu'il s'agit littéralement de l'introduction où des images d'archives plaçant l'époque laissent place à une boîte de nuit où nous allons découvrir le personnage de Bobby, le héros de notre film ainsi que le gérant de la dite boîte de nuit dans un New York des années 80 ainsi que sa femme, Amada. Cette séquence, nous allons la regarder sous l'angle d'attaque l'introduction charnelle d'un contexte glacial. James Gray est connu pour adorer peindre des marginaux qui vont apprendre à comprendre leurs origines afin de mieux les épouser et de se redécouvrir. Et au travers de cette séquence, le cinéaste cherche à planter deux décors. Deux mondes totalement opposés, deux mondes reliés uniquement par une chose, le monde de la nuit. Ce monde que peu de personnes peuvent comprendre mais surtout que rarement on arrive totalement à saisir. Et cela, Gray le comprend bien et choisit de montrer les deux appartements sans la nuit que le métrage mettra en place. La première est celle d'une police devant faire face à la dure réalité de la nuit, celle d'un crime qu'elle ne peut pas gérer, celle d'un crime la laissant froide et figée par la brutalité d'un monde qu'elle ne comprend pas. La deuxième est celle des gangsters, des propriétaires de la nuit, homme dominant celle-ci, ne l'ayant pas pour acquise et cherchant à en profiter le plus possible sur l'instant, dans le mouvement. Deux visions du monde, pour deux instants d'écriture et de compositions cinématographiques radicalement différents et opposés, mais liés par l'obscurité et la noirceur des possibles de chaque monde. Gray est un cinéaste qui va puiser la base de ses métrages dans l'obscurité de l'humanité. Comme si bien au-delà de simplement chercher à mettre en place un monde glauque, il voulait faire en sorte que ses personnages sonnent glauque, ou en tout cas, en décalage avec le monde qui les entoure et qui va jalonner leur aventure. Ici, Bobby est déphasé par rapport au monde de la police, qui est pourtant celui de la quasi-totalité de sa famille. Et de par cela, le fait de montrer une police nostalgique et donc dominée par le noir et blanc d'un passé qu'elle ne peut pas contrôler et un Bobby lui en mouvement, ne faisant attention qu'à l'instant et saisissant celui-ci et ici par le biais d'une chaleur humaine crue et brutale. Littéralement d'ailleurs, puisque dans cette séquence-là, Bobby prend à bras-le-corps le terme de chaleur en allumant sa copine face à la caméra, comme pour montrer qu'il est un homme dominé par le désir et non par la réflexion. Bien au-delà de simplement montrer un homme chaud comme la braise, la séquence montre un homme qui saisit l'instant, qui ne regarde pas les conséquences et qui en cela sera le parfait personnage novice qui pourra être manipulé par le cinéaste au gré d'un récit qui ne peut que le voir évoluer. C'est là que Grey met en place la base de son cinéma, dans une utilisation assez perverse des outils du 7e art, pour créer un lien fort entre le spectateur et le personnage central de son film, comme pour cristalliser la projection mentale que l'on se fait de cet homme et en faire une icône cinématographique d'évolution, prouvant au spectateur que la base d'un récit n'en est jamais pour autant l'essence de son dénouement. Et cela, Grey le place également par le biais de la mise en scène, jouant plus littéralement sur l'opposition entre ces deux mondes, comme pour ouvertement planter le décor au spectateur et lui faire assimiler tout de suite le parallèle à la base du film. Là où la police reste figée dans un noir et blanc photographique et de l'ordre du témoignage, donc ancrée dans le passé et appartenant à l'histoire avec un grand H, le présent est coloré, chaud, brutal même, comme si la petite histoire avait forcément cet attrait cinématographique, que la grande n'a pas par l'idée de mémoire qu'elle porte. Grey veut alors simplement mettre en place aux yeux du spectateur la base d'une réflexion profonde sur l'impact de l'image cinématographique et son ambiguïté dramatique, amenant le spectateur à croire plus à quelque chose qu'on lui montre comme ancré dans une réalité plutôt qu'une histoire se basant sur une réalité qui aurait été formatée pour le cinéma. Cela peut sembler complexe, mais en soi, si Grey décide de mettre le noir et blanc face à la couleur, c'est avant tout pour faire ressortir l'idée que son récit, de par opposition avec la réalité de l'histoire, deviendra plus crédible que la plus véritable des aventures humaines. Là où la réalité est enfermée dans le passé, par le choix de la musique, la violence et la véracité de l'image prise sur l'instant comme immortalisant une action qui ne pourra jamais être changée, Grey choisit de faire ressortir ce parallèle en obligeant le spectateur à accepter que si l'image bouge, celle-ci n'est pas figée ou contrainte à un enfermement dramatique. La chaleur du toucher de cet homme sur cette femme, la passion dévorante qui saisit l'instant de cinéma qui l'immortalise, cristallise ainsi un personnage donc dominé par un instant tellement animal, prouvant qu'il décide d'appartenir à la nuit et non de laisser la nuit le dominer, comme ce que les images de la police laissent penser, à contrario de leur devise. Ainsi, on nous montre un homme sachant très bien ce qu'il veut et surtout comment il le veut, posant alors une base dramatique solide pour la suite du métrage ainsi qu'une grande marge d'évolution pour ce héros. D'un point de vue caractériel, le personnage est figé, à l'image des photos de la police, enfermé dans cette boîte de nuit qu'il domine pourtant, comme le laisse penser le dernier plan de la séquence, mais comme si finalement il ne pouvait pas évoluer plus et devait se contenter de dominer un avenir figé. Ce que Grey place simplement avec cette séquence, au-delà d'une opposition, c'est également une complémentarité, celle d'un homme qui sera hanté par les images d'un passé, figé, qui viendront pourtant le hanter et l'amener au cœur de ce film à se dire que ce passé si froid pourrait bien être sa seule possibilité d'avenir et d'évolution humaine. Vous l'aurez compris, donc cette séquence, c'est l'histoire d'un homme qui va devoir choisir entre renouer avec son passé et donc ses origines ou choisir avec un avenir qui semble coloré mais qui se vit uniquement sur l'instant. Comme d'habitude, je vous invite à re-regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouvera très bientôt pour analyser une nouvelle séquence de films et d'ici là, regardez un petit peu plus loin que ce que l'on essaye simplement de vous montrer au cinéma. Merci. 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 Merci.